Hello, bienvenue dans ce journal sur la rotation sectorielle. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis une semaine, donc on a rebondi assez méchamment. Sur le Nasdaq, en fait, on était parti début mai de 192, on était tombé, ah c'est le QQQ, sur l'ETF, Nasdaq, c'était 192, tombé à 169, là on est à 180, on a fait 7% en ligne droite, sans aucune correction, voilà, sur 3 séances. Donc on a sur 2 semaines un espèce de beau V classique, qui se dessine comme ça, pouf, et pouf. Donc avec ce genre de situation, ça fout un peu en l'air le tracking des secteurs à court terme. Donc pour ce premier journal sur la rotation sectorielle, je vais prendre un tracking sur un mois, du fait de la situation, parce que 2 semaines ça veut absolument rien dire. Donc sur un mois, on est flat sur l'ESP500, on est toujours en baisse de 2% sur le Nasdaq, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé sur les secteurs. Alors, le matériel sur l'utility immobilier, l'utility immobilier, en fait, c'est deux secteurs qui sont complètement corrélés au taux à 20 ans, à la valeur de l'argent, en fait, quand on l'emprunte. Donc parallèlement à la baisse et au V du Nasdaq, on a eu une envolée du TLT, qui est le taux à 20 ans. Je vais vous montrer ça. Entre le 22 mai et puis le 3 juin, voilà, on s'envole littéralement, on passe de 125 à 132. Donc, c'est pas rien parce que personne n'aurait... Je rappelle que ça fait des semaines et des mois que tout le monde passe à travers différents scénarios divers et variés. Retour de l'inflation, la déflation, la crise, pas la crise, explosion de la valeur des taux à la hausse. Si on casse, souvenez-vous, tous les grands gros américains vous disaient que si on casse 3,25% sur le loyer de l'argent à 10 ans, ça va être la débandade, la bérésina, tout allait sauter. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Bah, toujours l'inverse de tout ce que tout le monde raconte, sinon ce ne serait pas les marchés financiers. Il faut que la majorité des gens en ait tous l'air cons pour que les marchés financiers, voilà, puissent fonctionner. Donc, on se retrouve tout simplement sur les plus hauts historiques de 2016 en termes du loyer de l'argent. Donc, on est sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Ce n'est pas les plus bas sur Trading Economics. Donc, vous voyez qu'on vaut 2,08. Donc, en 2016, en juin 2016, on était à 1,41. On a fait aussi en 2012, en mai 2012. Pareil, on était revenu sur 1,40. Mais, donc là, le graphique démarre en 1994. Clairement, on est sur une zone... Souvenez-vous, quand on a cassé ici, là, c'est sur le 10 ans, ce n'est pas sur le 20 ans. L'ETLT, c'est l'ETF pour les 20 ans, là, je suis en train de regarder le 10 ans sur Trading Economics. Ce qui est amusant, c'est que, donc, on a cassé les 3... Je crois qu'on a... Parce que là, c'est en weekly, mais en daily, on a titillé les 3,25. Ou même les 3, je ne sais plus. Voilà, oui. Si on dépassait les 3%, excusez-moi, sur le 10 ans, et le 3,25, ça va être sur le 20 ans, je ne sais plus sur quel échéance c'est. Mais sur le 10 ans, voilà, on cassait ce plus haut ici. Voilà, on cassait ce plus haut ici. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2018, l'an dernier, en novembre. C'était la Bérezina. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été la Bérezina. Au contraire, les marchés sont partis complètement dans le sens inverse, prenant tout le monde à contre-pied, un grand classique. Et donc, quand on a comme ça un fort marché haussier sur les taux d'intérêt, évidemment, en bout de course, sur les secteurs, on se retrouve avec les utilities et l'immobilier en tête. Parce que, tout simplement, c'est deux secteurs qui sont extrêmement consommateurs d'emprunts à long terme, et extrêmement dépendants du loyer, du coût, du loyer de l'argent. Et donc, quand le loyer baisse, évidemment, on fait plus de pognon. Donc, ces deux secteurs sont en tête des classements. Pour autant, pour le reste, on a la techno qui a fait un grand V, justement, qui a baissé et qui a remonté. Grosso modo, en ce moment, l'actualité, c'est que les utilities et l'immobilier sont en hausse grâce au taux d'intérêt. Et l'énergie s'est pris quand même un méga pain dans la tronche. Si on affiche sur les ETF, le code USO, qui est généralement l'un des ETF les plus importants concernant le secteur du pétrole et de l'énergie, on pourrait tout à fait mettre le secteur du SP500 également. L'USO, en fait, il avait pris son pain, souvenez-vous, l'an dernier, sur le dernier trimestre. On s'était bien écroulé la gueule. On a bien remonté. Et là, on a quand même perdu quasiment 35% en ligne droite sur 5 semaines. 35%, c'est assez énorme. Donc, évidemment, l'ETF sectoriel des actions qui cotent dans le secteur de l'énergie, le XLE pour SP500, s'est pété la gueule également assez méchamment. Et donc, il n'est pas étonnant de le retrouver en queue de classement sur un mois. Et littéralement, c'est le secteur dans lequel il fallait initier des positions baissières depuis un mois, depuis deux semaines, parce que la première alerte, on ne pouvait pas le savoir, mais dans la deuxième chute, là, c'était vraiment très juteux en termes d'opportunités à la baisse. Il y avait une très forte volatilité, une très forte tendance. Je vais vous montrer ça sur les ETF spécialisés, sur les services pétroliers, gaz, etc. Il y avait des grosses plus-values à faire. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, en fait, sur l'actualité des grands secteurs du SP500. Après, quand on rentre dans le détail, en haut sur un mois, on a le solaire. Je vais vous le montrer. Donc, l'or qui a bien gazouillé. C'est que les matières premières, le cacao, le maïs, le rare earth, c'est les matériaux, les métaux spéciaux pour l'industrie. Donc, la Chine, c'est la guéguerre entre les Chinois et les Éricains. Donc, c'est un ETF qui se pétait la gueule durablement depuis des mois et qui a connu une reprise technique assez violente, de quoi se faire démonter la tronche. Donc, l'ETF immobilier sur les résidentiels. On retrouve les matériaux, l'ETF paiement, en fait. Ça, c'est tout ce qui est solution de paiement, comme Visa, Mastercard, Paypal, qui gazouille bien, utilities. L'ETLT, donc le 20 ans. Property Insurance, ça, c'est pour l'immobilier à nouveau. Et après, on retrouve les produits agricoles. Ça, ça m'a un peu surpris. Et sinon, on a donc toujours des ETF immobiliers, taux, etc. Et l'or, donc, grosso modo, depuis un mois, matières premières, or, immobiliers, utilities. On n'a qu'en fait que deux, vraiment. On a qu'en fait, on a un seul secteur comme ça qui a grimpé. Et c'est, à mon avis, à mon sens, très important. C'est le secteur des paiements, les moyens de paiement, en fait. Tous les autres secteurs économiques ou sous-secteurs n'ont pas réussi à rebondir, à être dans la course face au mouvement récent. Juste celui-là, donc, il a surveillé. Mais je ne serais pas surpris que d'ici la fin d'année, ce secteur qui a montré une force incroyable, basé pour le coup sur des fondamentaux intrinsèques au secteur, il a monté une force incroyable dans la baisse récente. Donc, je ne serais vraiment pas surpris que d'ici la fin d'année, sur les six prochains mois, il fasse l'objet, enfin, qu'il permette d'avoir des belles opportunités d'achat à la hausse. Parce qu'il y a vraiment, il y a de la patate là. Il a réussi et c'est le seul, seul survivant dans l'accident sur le mois de mai 2019. Donc, à la baisse, on retrouve, je vais vous montrer ça en détail sur les graphiques, mais on retrouve le pétrole, le gaz, les services pétroliers, voilà, le fracking, donc le gaz de schiste, le gaz, le pétrole, les métaux, le mining. Donc, le premier vrai secteur, c'est le retail ETF, donc la distribution, on retrouve après du matière première, du bois. Donc, les pharmaceutiques, les pharmacies en ont pris plein la tronche. Ça, c'est clair, ça fait un certain temps que ça démonte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, c'est lié à la loi. C'est les secteurs américains, ça c'est le SPDR américain, donc je pense qu'il doit y avoir des problématiques aux Etats-Unis liées à Obama, l'Obamacare et tout le remboursement des médicaments. Donc, les gens en bourse se méfient extrêmement fort de l'industrie pharmaceutique. Le fameux shipping, qui a un mois qui gazouillait, qui s'est complètement retourné. Semi-conducteur, pareil, retourné. Marihuana, ça a bien baissé. Le hardware, techno-hardware et les banques. Copper, voilà. Donc, on va aller regarder ça en images, avec les détails, les graphiques. Alors, les mines d'or juniors qui sont en tête de classement, on voit qu'en fait, ce n'est pas significatif. Depuis deux mois, c'est juste un V, en fait. On est revenu sur les plus hauts, mais en fait, il ne s'est rien passé depuis deux mois. Donc, on voit la tendance, rien n'est clair. C'est des graphiqueurs par heure. Mais c'était même plutôt baissier depuis deux mois. Donc, en troisième position, c'est un ETF sur lequel je suis acheteur actuellement, c'est le Residential. Donc, en fait, c'est un ETF qui est dédié à l'immobilier d'habitation. Alors, lui, il a rebondi, il a réaccéléré. Il est beaucoup plus régulier. On voit que par rapport au SP500 et par rapport au Nasdaq, il crée vraiment de la valeur. Il est en train d'accélérer depuis un mois, un mois et demi. C'est très régulier. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. On voit bien, d'ailleurs, que le Nasdaq a fait le chemin inverse. C'est la courbe en bleu, le résidentiel. Donc, cet ETF me plaît beaucoup. Donc, je suis acheteur dessus. Je n'ai pas pu sortir, d'ailleurs. On voit bien que sur les différentes vitesses, la tendance haussière a repris que depuis une semaine, en fait. Donc, c'est un peu frais. C'est un peu casse-gueule comme trading, comme opération. Pour l'instant, je suis acheteur ici, là. Donc, 73,36. Donc, on vaut 74,08. Donc, on est un peu plus loin de mon stop, mais on est encore assez éloigné de mon target de profit. Donc, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? En numéro 4, les rarifs. Là, c'est la reprise technique dont je vous parlais en heure par heure. Donc, on avait quand même un fort marché baissier qui durait. C'était assez dégueulasse. Ça fait un certain temps que cet ETF est éclaté, en fait. Et puisque 16, 13, voilà. Et en fait, là, en quelques heures, avec les annonces chinoises d'embargo, enfin de tarifs, ça s'est explosé. Donc, c'est un cours à se faire mal. Heureusement, comme vous pouvez voir sur un de mes indicateurs de vitesse sur 2, d'ailleurs, on était déjà retourné avant la nouvelle. Donc, moi, je n'étais pas dedans. Mais c'était une belle tendance baissière, si je vous la montre. Là, on créait vraiment de la... C'était un super short. Et ça m'a rappelé... Quand j'ai vu la gueule de l'envolée des marchés, je me suis dit, putain, ça reste dangereux le trading. Ça m'a rappelé quand même qu'on est à la merci du chaos et qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut vraiment avoir ces règles. Il faut vraiment avoir réfléchi à ces règles parce que, voilà, c'est le cas de figure typique. On passe de 13 à 15, on fait un énorme trou. On fait un énorme trou dans son... Ça, c'est un coup à se faire sauter un ou deux mois ou trois mois de profit en l'espace de quelques heures sur une annonce. Donc, il faut vraiment être au carré sur sa gestion de ses positions. Il faut vraiment, sur la stratégie, il faut tout avoir conçu à l'avance pour pouvoir gérer ces cas de volatilité extrême. Il suffit grossoir que les Chinois annoncent une journée avant, deux journées avant leur connerie. Et moi, je me faisais complètement exploser. En même temps, ma théorie, derrière mon approche sur la rotation sectorielle, ma théorie, c'est qu'il y a toujours du DI d'initié, surtout pour les news. Je crois fermement que le monde entier carbure au DI d'initié. Et donc, là, il y a un gap juste avant la nouvelle. C'est pour moi pas étonnant. Il y a des mecs qui savent, deux jours avant, qu'il y a eu une annonce. Ils ont réfléchi en Chine. Ils sont venus payer. Je ne sais pas. Mais il y a toujours, toujours, toujours du DI d'initié, tout particulièrement sur les secteurs, sur les secteurs de commodity. Donc, là, moi, j'avoue que ça m'a un peu refroidi l'histoire. Déjà, je n'y mettais qu'un doigt. Par exemple, je ne vais pas montrer le Coca, le cacao, parce que c'est un graphique repart. Et que pour moi, ce graphique, il est trop troué. Donc, je n'y touche pas. Donc, lui, il est en tête des hausses sur un mois. Mais voilà, pour moi, la matière première, comme le cacao, c'est trop... Non seulement, ce n'est pas assez liquide, l'ETF, et puis, en plus, c'est trop sport. J'ai fait quelques incursions sur les matières premières un peu plus spécifiques, comme le lithium ou compagnie. J'avoue qu'avec ce que j'ai vu avec l'histoire chinoise, ça m'a... J'ai dit, putain, je vais rester sur les secteurs traditionnels. C'est quand même chaud. J'éclaire que sur les matières premières, je ne mets jamais la taille que je mets sur les autres secteurs, parce que là, c'est trop dangereux, en fait. Après, on retrouve les utilities, qui ne sont pas très propres. On voit qu'il y a beaucoup de changements de tendance entre la baisse, entre la baisse de l'argent, etc. Ils sont à peu pris, voilà. Donc, on voit, sur les indicateurs de vitesse, ça n'arrête pas de changer. Donc, ça, ce n'est pas un secteur sur lequel je suis, parce qu'il y a trop d'hésite. Ce n'est pas clair. La tendance n'est pas claire, en fait. Elle n'est pas très lisible. L'immobilier, au contraire, est un peu plus lisible depuis maintenant plus d'un mois, avec l'envolée du TELT, donc des taux à 20 ans. Néanmoins, en fait, je l'ai aussi délaissé, parce qu'on retrouve la même chose que sur utilities, des variations trop fortes, en fait, dans les vagues. Moi, je n'appelle pas ça la tendance. J'appelle ça un sideway haussier. Donc, c'est une forme... C'est une forme sideways, en fait. On appelle ça, voilà, comme ça. C'est très profond. Les retours sont très profonds. Moi, ça, je ne touche pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas par rapport au trading sur les secteurs que j'ai, pour que ça soit transversal. Il y a trop de risques de correction. À ce stade-là, moi, je ne suis pas là, en fait. Donc, je suis en dehors. Donc, en dehors de ça, on a l'agriculture. Alors, le DBA, les produits agricoles, superbe. Alors là, au contraire de l'immobilier, on a les tendances parfaites, qui se sont arrêtées, malheureusement. Donc là, on est plutôt en train de casser la baisse, en train de reprendre une tendance baissière. Typiquement, les phases de transition, je ne joue pas dans les phases de transition. Donc, on a une belle tendance BCR. Et en fait, ce qui a été assez étonnant, c'est que ça m'a vraiment étonné. J'ai essayé de trouver une corrélation, mais malheureusement, il n'y en a pas. Je fais une recherche sur 10 ou 15 ans. Les produits agricoles, on voit bien que l'ETF, pendant que le Nasdaq se pétait la gueule, là, je vais vous grossir le graphique. Donc, on voit bien que le Nasdaq, on voit bien que les produits agricoles se sont pétés la gueule. Voilà, ici, la courbe bleue, pendant que le Nasdaq a été stabilisé en haut, puis après, il a baissé. Et on voit bien qu'après, les produits agricoles sont complètement remontés quand le Nasdaq a poursuivi sa baisse. Je suis très friand des actifs qui peuvent monter quand les marchés boursiers baissent, puisque le gros de mon patrimoine est investi, de trading est investi sur les marchés US et donc dépend quelque part de la hausse. Donc, je suis très, très friand, toujours à la recherche de possibilités de contrebalancer mon risque de baisse. Mais malheureusement, mon hypothèse était fausse. Je n'ai pas trouvé quelque chose de significatif. C'est un épiphénomène, ces produits agricoles qui montaient pendant que le Nasdaq baissait. Néanmoins, ça, c'était un super support pour faire du trading. Le marché parfait. Les materials, pour moi, ça, c'est de la reprise violemment. Ça, c'est le genre de choses que je ne touche pas. Qui plus est l'envolée, il n'y a aucune correction intermédiaire. Donc, il n'y a même pas moyen de le choper en cours de route sur le material. Donc, ça, je n'y ai pas touché. Le solaire. Alors, le solaire, il y a beaucoup de volatilité. Souvent, il y a des opportunités. Il a très, très bien résisté dans la baisse. On voit bien que le Nasdaq en mai, comme ça, il a piqué du nez en gris. Donc, le solaire restait complètement stable. Donc, on voit bien que l'histoire du solaire, ça a été un actif. Parce que ça, ça ne m'intéresse pas non plus. On voit bien que le Nasdaq descend comme ça. On passe de plus 6 à moins 6. Donc, on voit bien qu'on met 12% de baisse en Nasdaq pendant que le solaire reste stable. Mais en fait, ce n'est pas les actifs que je cherche dans les marchés baissiers. Je cherche vraiment les actifs qui montent quand les marchés baissent et baissent. Un actif qui reste stable comme ça m'intéresse moyen. Et donc, après, il a repris le chemin de la hausse en même temps que le Nasdaq. Et il a remonté à la même vitesse que le Nasdaq ou que le SP500. Il n'a pas créé de valeur dans la hausse. Donc, ça a juste été un outil pour parquer. Ils n'étaient pas baissés sur le solaire, les marchés. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ils n'ont pas voulu le shooter comme l'ensemble des autres secteurs. Bon, passons. Mais ce n'est pas exploitable, en fait. Et j'en arrive à mon interrogation du moment qui est donc le secteur I-Pay. Alors, je ne suis pas dessus pour l'instant puisque, comme vous pouvez voir, sur mes différents indicateurs de vitesse, on vient juste de repasser acheteurs. Donc, le marché aussi a très fortement résisté. Mais ça m'a vraiment interpellé, cette histoire de... Ça fait un certain temps, en fait. Lui, il est quasiment passé au travers de la baisse. Si on le compare par rapport au Nasdaq, là. Il est clair qu'il a baissé dans la première vague. Puis après, il est vraiment... Il a remonté comme ça. Il a fait un peu un parcours similaire au solar. Mais c'est clair que le solaire et puis l'ETF Payment, Mobile Payment, c'est des secteurs qu'il faut surveiller pour 2019. C'est pas anodin qu'on ait ce comportement comme ça, de forte résistance. On n'a même pas cassé l'ancien plus bas ici. Grosse force relative. Donc, on n'est pas encore installé en tendance OCR. On ne peut pas l'exploiter. Mais c'est vraiment des... Il se passe... Il y a la création de valeur là-dessus. C'est vraiment quand les marchés baissent qu'on voit vraiment qui est solide et qui ne l'est pas. Et le solaire et les moyens de paiement, voilà. Rendez-vous plus tard. Alors, Medical Device, voilà, le secteur de la santé, ça vient juste de repartir. Mais c'est comme les materials. C'était un secteur merdique, sans tendance, voilà, depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis janvier, je crois. Medical Devils, en 2018, c'était super. Le IHI, c'était un super secteur. Il merdouille ce secteur depuis quand même 4-6 mois. Et donc là, il part en hausse à surveiller. Ça peut être un winner. Il y a de la marge là-dedans. Souvent, je dis dans mes vidéos, il y a peu de secteurs qui créent de la marge, de la valeur ajoutée. Mais là, ce secteur, IHI, Medical Devils, c'est un secteur qui peut vraiment s'envoler et créer de la valeur. Donc ça, après, c'est immobilier. Et mon deuxième position, la défense, en fait. L'aérospace, c'est la défense. Donc le XAR, XAR, chez Standard & Poor's et mis par Standard & Poor's. Il est abriqué. Donc j'ai acheté ici, dans le petit trou ici, tout petit. Donc pour l'instant, je gagne 1%. Donc je ne donne pas mes stops et mes tariètes de profit. Mais voilà, c'est plutôt bien orienté. C'est une position qui pourrait marcher. Ça a un petit peu... Ce qui m'inquiète, pour être franc, c'est que quand le Nasdaq a bourré ici, et le SP500 a bourré également, eh bien, ça n'a pas suivi. Je suis le doigt sur la gâchette, en fait, par rapport au secteur parce qu'il n'a pas accompagné la baisse, la forte hausse de vendredi. Au contraire, il y a peut-être un problème sur ce secteur. Je ne suis plus confiant sur ma position sur le résidential ici. Je suis un peu plus confiant que sur le Nasdaq, que sur le secteur de la défense. Donc pour l'instant, moi, je suis acheteur sur défense et puis sur l'ETF résidential. Et ensuite, après, il y a un des secteurs du SP500, Consumer Stepple, mais ça ne monte pas assez par rapport... Pour moi, ça, c'est la fin. Tous les autres secteurs n'ont pas assez monté, ne sont pas assez intéressants. Donc on va passer au secteur baissier maintenant. Alors, on attaque directe avec le winner, celui qui permettait de faire des gains au mois de mai. donc le pétrole et gaz, équipements et services. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait une putain de tendance énorme à la baisse, régulière et tout. Il y a même eu un excès de baisse ici. Là, à un moment, c'était trop fort en baisse. On allait trop vite avec le gap. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que malgré la remontée du Nasdaq et de l'ensemble des marchés, par exemple, j'ai fait une recherche, je pourrais peut-être vous la montrer parce que je ne la comprends pas. Le rebond, il m'a complètement échappé, le rebond de 7% sur le Nasdaq. Je vais vous donner les chiffres. En fait, mon modèle global macro, c'est la première fois que je me fais baiser la gueule en 2019. Je n'ai pas vu le rebond de 7%, donc j'ai essayé de comprendre et je ne comprends toujours pas aujourd'hui, si ce n'est qu'un phénomène qui est plutôt rare qui s'est passé. Donc, j'ai attrapé les 100 valeurs du Nasdaq 100 pour les ranquer, en fait, pour voir ce qui se passait. Donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il n'y en a que 5 qui sont en baisse sur une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a 80, parce qu'il y a 103 valeurs dans le Nasdaq, donc il y a 95% des titres qui sont en hausse. Donc, j'ai fait ce premier truc. Dans le passé, en fait, on a toujours un groupe d'actions précurseurs qui permet de voir arriver les retournements de marché. Alors là, c'est l'ensemble du marché qui a été acheté, l'intégralité du Nasdaq 100, sauf 5 titres. Donc, ça, c'est très rare. Il n'y a pas moyen de le voir arriver du coup. Et après, donc, j'ai calculé, tout simplement, ici, ces colonnes-là, c'est le poids de chaque titre dans l'indice. Donc, on voit, par exemple, que j'ai pris les 33 premières valeurs du Nasdaq 100 et j'ai regardé, donc, ils contribuaient le plus à la hausse depuis une semaine et j'ai regardé quel était leur poids de pondération dans l'indice. Les 33 premières, c'est 42%. Et en fait, par exemple, si on prend la 26, on est à 37, mais si on prend la 20, on est à 23. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment complètement linéaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu arriver, cette saloperie. Donc, du coup, je suis passé au travers et n'ai pas pu faire d'OP pour en profiter. On a une hausse complètement linéaire par rapport à la pondération, ce qui est, encore une fois, un phénomène assez rare. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé le top 25 des pondérations du Nasdaq et j'ai regardé combien ça avait fait de hausse. Et en fait, le top 25 des pondérations, ça a fait sur 4 jours et sur 5 jours. Grosso modo, on a moins 0,60 sur 7%. Donc, grosso modo, le top 25 des pondérations fait un tout petit peu moins bien que le Nasdaq sur 4 jours et sur 5 jours, il fait un tout petit peu mieux, genre plus 0,30. Donc, grosso modo, il n'y a aucun phénomène de pondération, de leader, pas de leader, de sous-secteur dans la techno qui a tiré ou pas tiré. Il n'y a rien de rien. C'était un mouvement de reprise généralisée. Donc, ce type de mouvement me laisse très, très perplexe. Je ne comprends pas encore pourquoi ça a lieu. ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Donc, voilà, c'est le chaos des marchés. Donc, avant ce rebond, on avait quand même, donc, j'en reviens à une histoire de secteur, donc on a le secteur de l'énergie et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le fort rebond qu'on connaît, le secteur de l'énergie n'a pas du tout rebondi. Voilà, il reste collé sur les plus bas. Donc, c'est plutôt, ça ne serait pas étonnant qu'on continue à détruire de la valeur dans le secteur de l'énergie dans les semaines à venir. Donc, tous les ETF en tête de classement sont des ETF qui sont dans la même gueule. C'est-à-dire des ETF, donc là, c'est juste les services pétroliers, il n'y a pas le gaz. Ensuite, on a les explorateurs et les producteurs. Voilà, donc on a également pris un énorme pain dans la tronche. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le pétrole de schiste, voilà, qui a fait pareil. Après, on a le gaz qui s'est bien pété la gueule sur la fin là. Et en plus, il y a vraiment, pour le coup, le gaz, il est intéressant et ces matières premières, on le sait, ça ne bouge pas du tout corréler au Nasdaq. Donc, ça a vraiment fortement accéléré offrant des opportunités baissières. Moi, je n'y mets pas la tête, j'ai extrêmement peur, je le répète, des matières premières. Je réduis considérablement la taille de mes links par rapport aux links sur les secteurs classiques. Mais c'est un exemple parfait de secteur qui détruit de la valeur au moment où le Nasdaq remonte. Il en détruit fortement. Donc, on a vraiment une tendance baissière face à une tendance haussière du Nasdaq. qu'on voit bien que c'est complètement décorrélé et ça, c'est une situation qui m'intéresse également quand tout monte, de savoir qu'il y a des actifs qui baissent, ça m'intéresse tout particulièrement quand une fois pour réduire mon risque d'exposition générale sur les marchés. Alors, on avait le retail aussi qui merdouille maintenant dans le qui ne rebondit pas mais qui avait enclenché une tendance haussière, une tendance baissière plus que correcte. Donc, alors que le Nasdaq baissait, le retail a baissé beaucoup plus. Je pense que c'est l'histoire d'Amazon, les fermetures des grandes chaînes de distribution américaines. Le retail, ça remonte du souci. C'est un shift économique majeur. C'est une industrie qui n'est pas condamnée mais qui a besoin de muter et c'est pour moi dans le futur encore à nouveau des opportunités pour shorter parce que c'est une industrie qui n'a plus de marge. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de marge. C'est une industrie qui va détruire la valeur en bourse. Alors, le metal et le mining c'est un truc qui ne me parle pas trop personnellement. Il y a eu des fortes opportunités avant le rebond depuis un certain temps maintenant. Donc, ça allait vraiment contre... Ça a démarré en fait le 8 avril, le mining. Ça fait deux mois et demi maintenant que ça se pète la gueule. Donc, ça a démarré bien avant le Nasdaq. Alors, on sait, il y a le copper qui est bien mal orienté. Tous les métaux sont... Il y a clairement un ralentissement quand on voit ça. On sait qu'il y a clairement un ralentissement au niveau mondial, économique. Il n'y a pas de récession, mais on progresse moins vite. Donc, immédiatement, toutes les matières premières en amont se font un peu allumer. Donc, pour moi, c'est lié au cycle. Le shipping, mon fameux shipping qui gazouillait super. Voilà. Souvenez-vous, la dernière fois que j'ai parlé de shipping, il y a un mois, on était quasiment sur les plus hauts. Je me suis fait couper. Je n'ai pas gagné, je me suis fait couper. Et puis, on a tout reperdu. C'est reparti à la baisse. Alors, heureusement, c'est que ça s'est retourné proprement dans une belle tendance baissière. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une bonne stratégie de jeu qui génère de la valeur. J'ai pu récupérer ma perte dans la baisse, le shipping. Voilà. Et ça s'est stabilisé maintenant. Mais ça n'a pas eu tout rebondi. Donc, le shipping, pareil, c'est en train de nous dire qu'il y a un problème quand même de croissance économique. C'est en train de ralentir et les gens se méfient énormément. Alors, ça, c'est le... Ça, c'est toujours intéressant à la baisse, mais ça... Alors, typiquement, c'est les joueurs de secteur. D'ailleurs, mes indicateurs le montrent tout de suite quand ça couille et c'est pour ça que je ne serai pas. On voit bien que sur les différentes échelles de temps, il n'y a pas... Tout le monde n'est pas d'accord. On voit bien que ce n'est pas une tendance baissière claire. Donc, on ne fait pas de short dans un marché où il n'y a pas de tendance baissière. Donc, le marijuana, c'est le secteur que je surfais en janvier-février à la hausse et là, ça s'est retourné. C'est extrêmement volatil, ce secteur. Il y a pas mal d'opportunités, mais il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Le souci, c'est que c'est un marché qui dépend des accréditations des États-Unis, de l'autorisation mise sur le marché, de la marijuana récréative ou de la marijuana médicale, etc. Donc, c'est des marchés qui sont un peu casse-gueule. Donc, ça, c'est quand même... Pour moi, c'est une matière première. Je n'y mets pas la tête. Ce n'est pas la taille de... Je n'y mets pas mon allocation habituelle. Le semi-conducteur, un secteur très important qui a rebondi, pour le coup, un peu avant le Nasdaq. C'était le seul secteur un peu leader qui a tiré, qui a annoncé que le Nasdaq pourrait rebondir. Mais en fait, j'ai vérifié aussi cette hypothèse sur le long terme. Le semi-conducteur, ce n'est pas un bon outil pour vous dire si le Nasdaq va monter ou descendre. Donc, le secteur, il n'est pas clair, ce secteur non plus. Il monte, il descend. Donc, actuellement, il a arrêté de descendre. C'est un secteur qui peut créer de la forte valeur et très rapidement, à la hausse. Donc, ce n'est pas un bon secteur à short. Le bois, super short, super short, easy. Bon, matière première, donc pas une grosse exposition au mois de mai. Et puis là, ça repart. C'est comme les produits agricoles. Les ETF, en ce moment, il faut être dessus. Alors, le platinium, moi, je considère que ça, c'est dangereux. C'est plus associé aux métaux pour moi, même si c'est des métaux précieux. Alors, pourquoi je dis que c'est dangereux ? Tout simplement, parce que l'archétype du dangereux, c'est comme le RAF avec la Chine. On a des énormes rebonds techniques. Alors, on passe 75, 78 en espace de 5 heures. Donc, pour moi, on ne peut pas faire du trading. Si on se fait attraper, voilà, on se fait sortir sur le stop, à l'ouverture, mais ça fout en l'air toutes les mesures. En fait, j'évite ces graphiques parce qu'après, là, le graphique, il est baisé pour deux semaines ou un mois avec des énormes gaps, des énormes mouvements à contre. Il n'y a plus aucune mesure de rigueur. Enfin, il n'y a plus aucun. Tous les cycles sont niqués, en fait. Donc, voilà, poubelle. Pas grave, il y a une centaine de secteurs. Donc, c'est le fameux lithium, le fameux secteur dont je vous parlais. Pareil, regardez cette extraordinaire tendance en ligne droite quasiment pendant deux mois avec une régularité. Il y a de quoi enchaîner les trades gagnants. Ça, c'était super. Mais bon, matières premières, donc encore une fois, comme vous pouvez voir, en fait, en tête de classement et je vous montre que ce soit la hausse ou la baisse, il y a énormément de matières premières. Il y a très peu de secteurs conventionnels économiques. C'est la période. Ce n'est pas du tout généralisé. Au début de l'année, en janvier, février et mars, on avait beaucoup de secteurs qui bourraient des secteurs traditionnels. Les matières premières étaient complètement au retrait. Donc là, on est vraiment dans un marché où la voie titée sur les matières premières en premier. Le online retail et puis le social media, voilà, ont rebondi. Ils se sont retournés à la hausse légèrement, mais c'était des secteurs baissiers comme ça. Ce n'étaient pas des secteurs extrêmement propres, mais ça restait des secteurs... Voilà, on retrouve tout de suite, de toute façon, les indicateurs, maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'échapper. Dès qu'il y a un problème, en fait, mes indicateurs m'indiquent les contradictions et les dissonances. Et donc, quand il y a des dissonances, je me mets tout simplement off. Là, on voit bien les dissonances sur les différentes échelles de temporalité et de cycle. donc, le régional banking était la banque pour moi, si je vous montre en daily, en fait, il y a un vrai souci daily sur la banque. Donc, c'est le graphique daily. Donc, on voit bien depuis maintenant huit mois, on n'a aucune tendance, on est dans un range global complètement généralisé. ça fait partie de mes filtres et quand j'ai un fil daily comme ça, je ne vais pas toucher en heure par heure, c'est trop pareil, je ne prends pas de risque. Donc, la banque et toute la finance et tout le secteur financier, assurance, etc., tout ça, c'est en training range horizontal depuis bien longtemps. Je pense qu'en fait, ce secteur, il pâtit de l'Europe. Tout le monde se demande dans quelle mesure la crise européenne bancaire va être contagieuse et se propager aux Etats-Unis sur le secteur bancaire. personne ne prend trop de paris par méfiance à mon avis sur le secteur bancaire américain même s'ils ont des bons résultats, ils sont mieux orientés qu'en Europe. Donc, on obtient une espèce de statu quo comme ça. Et statu quo, on ne fait pas du trading, statu quo, c'est bon pour vendre des options. C'est parfait en fait. Le secteur bancaire, il est vraiment parfait pour vendre des options. Alors, pour faire du trading, c'est un peu casse-gueule. Donc, moi, j'évite. Alors, je n'arrive pratiquement à la fin de la liste des gros écarts donc tout de suite, on retrouve les indicateurs qui disent qu'il est quête. Donc, je ne vais pas là-dessus même si on a eu un marché baissier au mois de mai qui est à peu près propre. Mais voilà, c'est trop perturbé. Donc là, la banque, c'était les télécoms dont je parlais. Alors, les télécoms, l'ETF, pour moi, ça ne s'y touche pas parce que comme on voit tout de suite, c'est troué. Il n'y a pas assez de liquidité sur cet ETF. Je me suis fait planter au début de l'année. Je ne sais plus sur quel ETF. Putain, je me suis fait traîner. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Mon stop, c'est simple. Mon risque habituel, je l'ai multiplié par 3. Ça m'a coûté 3 fois ma perte normale parce que justement à cause du genre de conneries donc depuis, je n'y touche plus. Je ne me souviens plus quel ETF c'était. Je me suis fait traîner mais je ne pouvais pas sortir en fait à chaque fois. C'est extrêmement dangereux d'intervenir dans du trading là-dedans. Si ça ne cote pas toutes les heures avec une bougie à peu près correcte qui ressemble à quelque chose, moi, je ne touche plus parce que quand on veut couper, on se met, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un spread entre l'offre et la demande qui est large, genre 5%. Alors, on se met un peu au milieu pour essayer d'appâter le mec en face qui nous chope et puis en fait, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui chope et puis le marché décale et le stop, il n'est pas déclenché comme il faut et au final, on se retrouve avec un trou et donc voilà. Donc moi, je vous déconseille d'intervenir sur les ETF qui ne sont pas liquides comme ça, même si c'est un SPDR, donc un secteur du SP500, même si c'est le secteur des télécoms qui est assez gros, ce TTF-là ne marche pas donc il ne faut pas y toucher. Mon fameux secteur robotique, alors lui, il a pris plein la gueule au mois de mai, je reste persuadé que c'est le futur du monde à horizon de 10 ans donc je reste persuadé que c'est un excellent secteur avec le cloud et puis les moyens de paiement, je pense que ces secteurs, c'est l'avenir donc c'est là-dessus qu'il faut se placer dans un cadre patrimonial mais là, pour l'instant, ce n'était pas la fête du slip au mois de mai, il a fait une belle tendance baissière, un peu d'hésitation au milieu mais surtout, moi ce qui m'a dérangé, c'est tous ces gaps mais c'était pareil sur le Nasdaq, j'étais très perturbé, le marché était gappé dans tous les sens depuis un mois, c'était insupportable en fait. Le problème des gaps, c'est que c'est comme les reprises techniques trop violentes, c'est que ça flingue toutes les lecteurs d'indicateurs donc après, on ne sait plus bien où on en est donc robotique, il n'a pas échappé. Qu'est-ce qu'on avait ? Le dernier, voilà, de la liste qui est intéressante, le transport, mais pareil, pas assez liquide. Donc je vous mets juste pour vous montrer la différence, ça c'est le secteur de l'énergie, du SP500, donc un gros secteur économique avec beaucoup de capitalisation dedans. Donc on voit une première tendance baissière après une stabilisation puis une deuxième tendance baissière et je vous compare par exemple au secteur de services pétroliers et gaz, on voit bien que là, on a une vraie tendance tout le long et on voit bien, ou alors on peut même prendre les explorateurs, ah non, les explorateurs, c'est lui qui ressemble à l'énergie en fait. La capitalisation des producteurs, explorateurs, je pense qu'elle est sur, elle impacte beaucoup plus fortement le secteur de l'énergie que les services en fait. L'équipement et le service, il y a des profils différents. C'est pas rien en fait, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des secteurs primaires, souvenez-vous, les secteurs du SP500, voilà, c'est les secteurs primaires et ensuite, on a les secteurs secondaires et par moments, il n'y a pas d'opportunité, c'est pas parce que l'énergie qui en baisse sur deux semaines, un mois, trois mois, c'est pas parce que le secteur de l'énergie se pète la gueule régulièrement depuis trois mois et en plein marché baissier que vous allez avoir des opportunités finalement en tendance répétitive sur ce secteur mais certains sous-secteurs vont peut-être vous les offrir alors que d'autres sous-secteurs ne vont pas vous les offrir. Donc, il est impératif de ventiler. Je vous rappelle ma recherche parce que ça m'a tripatouillé le cerveau cette histoire depuis hier, depuis vendredi, ça m'a vraiment bien énervé cette histoire de hausse sur l'ensemble des titres du Nasdaq. Donc, les pondérations, les pondérations, c'est un peu la plaie quand on fait du trading pour comprendre ce qui se passe. Il faut vraiment aller tripatouiller dans le détail les chiffres pour voir. Et donc, typiquement, on voit bien que la pondération dans le secteur de l'énergie elle a lieu sur les explorateurs puisque ça duplique le secteur générique de l'énergie et que par contre, vous allez pouvoir trouver des opportunités sur un sous-secteur en dehors des grosses pondérations. Donc ça, ça va être les petites capitalisations. On voit bien que là, la tendance était bien plus marquée, bien plus propre. Voilà. Donc, c'est à peu près toute l'actualité des secteurs depuis un mois. Donc, l'affaire de mois de juin, on ne sait pas trop si on est en reprise technique ou si on reprend à la baisse ou si on enclenche à la hausse. L'avantage des secteurs, c'est que vous ne pouvez pas ces questions. Donc, vous pouvez acheter. Il y a déjà des secteurs qui sont en situation d'achat. Je vous ai dit mes positions cette fois-ci. Donc, la défense et puis l'ETF immobilier et résidential. Et en short, j'en ai pu tout simplement. Je fais couper. Tout est remonté. Tout a été coupé. Il n'y a plus assez de vitesse à la baisse actuellement. Je me bloc sur les secteurs en trading directionnel, encore une fois, tout simplement parce que la vente d'options sur les entreprises du secteur immobilier américain et les secteurs MLP, tout ça, tout ce qui était de high yield, le haut rendement pour toucher dividendes de 7 à 9%, ça ne marchait plus parce que, en fait, je me suis aperçu que je n'étais pas opérationnel pour voir arriver le TLT. Encore une fois, les taux à 20 ans et que ce sont des secteurs qui sont complètement corrélés. Donc, au début, j'ai essayé de changer en 2018, de prendre des titres qui faisaient du 5% et qui crachaient du 4% de dividendes, 5% de hausse et 4% de dividendes dans des titres de semi-croissance pour essayer de maintenir en place ma rente à 10% par an, 10-15%, mais évidemment 10% au moins. Et en fait, ça n'a pas marché non plus, tout simplement, parce qu'il y a eu de la volatilité sur les marchés et que, voilà, pour moi, tout le monde fait ça et en fait, je n'ai pas trouvé d'avantages pour exploiter ça de manière durable. Donc, j'ai délaissé. Du coup, j'ai délaissé la vente d'options et touché les dividendes et j'ai délaissé les titres intermédiaires et je suis parti à la recherche d'un nouvel, comment dire, trouver un atout sur le marché parce que sinon, ce n'est pas la peine de trader. Si vous ne savez pas pourquoi vous gagnez durablement et répétitivement et sans risque que ça se dérègle au bout de 6 mois, à mon avis, il vaut mieux rien faire. Donc, j'ai fini par tomber sur les secteurs et là, franchement, c'est du gâteau, c'est du caviar. Donc, j'en suis arrivé à faire que ça quasiment. Je souhaite revendre des options. Encore une fois, j'ai trouvé un outil comme je l'ai dit dans une vidéo il y a deux mois, j'ai trouvé un outil par rapport au Nasdaq mais je n'ai toujours pas d'outil spécifique pour les secteurs d'activité. Donc, dans les mois qui viennent, je vais développer des formations. Encore une fois, comme je le dis, j'ai mis tout ce que je connaissais sur l'attention sectorielle parce que ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est que vous demandez pourquoi si je suis en train de vous vendre un machin que je n'exploite pas. En fait, la vérité, c'est que est-ce que je suis en valeur de formation comme d'habitude ? La vérité, c'est que j'ai un modèle global macro qui est, à part ça te fait baiser la gueule là cette semaine pour la première fois, j'ai un modèle global macro qui déboîte sa mère que je ne donnerai jamais à personne. Ça, c'est très clair. Et donc, sauf s'il commence à me faire des tours de cochon comme ça avec ses expositions, ses pondérations que je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Mais globalement, mon modèle global macro, il déboîte sa mère. ce qui se passe, c'est que la rotation sectorielle, c'est pour stabiliser le global macro, en fait. Et ce que je voudrais, c'est refaire de la vente d'options sur le secteur. Donc, mes idées, c'est d'avoir d'abord ce trading directionnel comme je viens de vous montrer que j'ai tout mis en formation d'ailleurs parce que ça, ce n'est pas capital pour moi. Et puis, de toute façon, j'ai plutôt envie de le partager. Comme vous venez de voir, comme je viens de vous le montrer, en fait, il y a des centaines de secteurs et de sous-secteurs. Je le fais déjà avec certains traders autour de moi. On chasse en groupe les évolutions des secteurs parce qu'on ne peut pas être partout. Même avec les outils de scanning, ça demande du temps et puis, il y a des détails qui peuvent nous échapper. Donc, je suis tout à fait prêt à partager mon trading avec des clients sur les secteurs, chose que je ne ferai jamais sur le global macro. Je le répète, jamais. C'est mon cœur, c'est ce que j'ai créé de mieux et de plus performant sur 25 ans et ça, ça ne sera jamais en vente. Mais le trading en rotation secteur, ça marche. Il n'y a pas à chier, c'est du caviar. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait des gros coups. On l'en fait avec du global macro quand il y a des situations bien précises. Donc, je partage ça et les mois qui viennent, en fait, mon programme, c'est de développer de la vente d'options sur certains secteurs. J'ai toujours l'idée de vendre des options sur le secteur immobilier et utilities. mais pour ça, il faudrait que je faire de la recherche pour modéliser le 20 ans américain parce qu'une fois qu'on a le timing sur le 20 ans américain, on a le timing plus ou moins sur les mobiles et les utilities. C'est vraiment un secteur spécifique, surtout les utilities. Je peux vous le montrer à long terme. Voilà l'indice sur 20 ans des utilities. Donc, on voit grosso modo une chose tout de suite, c'est que les utilities ont créé de la valeur par rapport au taux à 20 ans que sur la période 2003-2008. Après, dès qu'il y a des accidents sur les taux, il y a de la voitibilité sur les taux avec les taux qui remontent ou qui descendent trop fortement, trop rapidement, on se retrouve avec une tendance baissière sur les utilities. Mais on voit vraiment que c'est une problématique de taux. Le reste du temps, en fait, c'est un super support extrêmement régulier. On voit que quand il n'y a pas de crise obligataire marquée sur le 20 ans ou le 10 ans, on voit que c'est d'une régularité folle. Ça ne crée pas de valeur, mais c'est parfait pour moi pour vendre des options. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Je vais faire des recherches et je partagerai sous forme de formation pour vendre des options. On me demande comment être rentier régulièrement. J'ai des questions sur la rente. Ça, c'est le support parfait. C'est comme l'immobilier. Il y a un moment, on a une crise, on se fait démonter la gueule. Donc, si on a 2-3 outils adéquats pour juste dire là, il y a un risque de crise majeur, mais sinon, c'est le train-train habituel. Le train-train habituel, on ne fait pas des mille et des cents, mais avec un marché comme ça, on peut mettre en place des rentes de 15% faciles par an avec la vente d'options plus un peu de dividendes, plus un peu de plus-value, tranquillou bilou. Alors, c'est lent. Là, c'est un graphique qui est en mois par mois, donc c'est très lent, mais c'est parfait pour moi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un de mes projets pour la deuxième partie de l'année 2019. Et j'espère bien en faire une formation de ça. Encore une fois, ce n'est pas vital pour moi, donc je suis prêt à partager ça. En ce qui concerne le trading sur la rotation sectorielle, j'espère d'avoir éveillé votre curiosité par rapport à ce que je viens de vous montrer. Moi, je dis que j'ai attendu bien trop longtemps pour... J'ai fait vraiment... Quelque part, j'ai fait une erreur, je me suis fait... J'étais en Thaïlande et je payais 15% d'impôts sur les prélèvements à la source sur les dividendes américains. Et quand j'ai bougé au Panama, je me sentais que la facture de 30% tout de suite, j'ai trouvé ça beaucoup moins marrant. Mais j'ai fait cette erreur, du coup, à cause de... C'est toujours pareil, je n'arrête pas de vous le dire dans la vidéo, mais c'est toujours pareil, les carottes fiscales, ça ne nous mène nulle part. C'est bien à court terme, ça nous envoie dans le décor à long terme. J'ai fait cette connerie de plonger à pieds joints dans la carotte fiscale des 15% et de toucher les dividendes. Encore une fois, parce que j'étais sur le sol thaïlandais fiscalement. Et ça m'a coûté 3 ans parce que finalement, j'aurais démarré la rotation sectorielle et à 3 ans, ça serait beaucoup, beaucoup mieux et j'aurais perdu beaucoup moins d'énergie à comprendre tout ce qui se passe. Je suis persuadé que la rotation sectorielle va m'accompagner pour 40 ans et je vous le partage de bon cœur quand même pour un prix correct mais vu ce qu'il y a dedans et ce que vous pouvez en faire, 1 500 euros, ce n'est vraiment pas très cher contrairement au premier abord. C'est vraiment un vrai atout qu'on peut avoir par rapport au fameux classique comme un con, je vois la value, la growth, le dividende, le momentum, le machin, le truc. Il y a trop de volatilité, trop de volatilité, c'est trop dur, il y a trop de... Les secteurs, ça gomme, c'est vraiment... C'est lissé, ça gomme vraiment beaucoup d'inconvénients de la gestion sur indice ou sur action. C'est vraiment cool. Donc, si ça éveille votre curiosité et que vous avez un certain capital déjà, moi, je recommande d'étudier mon offre. En tout cas, je me l'applique pour moi-même. Je n'ai pas besoin de votre argent pour vivre, je le redis. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de partager et qui dit partager, il dit qu'il y aura un groupe et partager, c'est l'activité, encore une fois, de surveiller les tendances sur les secteurs, surveiller les opportunités, alors ça, volontiers. Je m'exprime de moins en moins sur la tendance macro parce que je n'ai pas besoin de m'exprimer. Ça se passe très bien sauf cette semaine. Pour les secteurs, c'est du gros boulot et il y a toujours des choses à faire et c'est infini. Intervenir en groupe là-dessus, ça ne pose aucun problème. À part les secteurs qui merdent, comme je l'ai montré, comme les télécoms, par exemple. Mais sinon, il y a de la grosse volatilité en permanence. Je donne rendez-vous à ma boutique Objectif ECO si vous êtes intéressé. J'ai à peu près dit ce que j'avais à dire sur la page de vente. Je vous ai montré le tableau qui est extraordinaire des évolutions sectorielles, la rotation sectorielle perpétuelle. Une fois que vous voyez ce tableau, normalement, vous avez compris qu'il y a du pognon à faire. Une seule image, ça suffit pour comprendre. Ensuite, je parle du trading. J'en fais quasiment un temps plein depuis un an. Pour moi, il y a du bien et du moins bien. Est-ce qu'on a besoin pour gagner ? C'est assez loin du baratin habituel où on insiste bien sur votre statut. Oui, mais tu vas être indépendant, tu vas à la belle vie. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas la belle vie quand on est en tant que trader. C'est une activité très sérieuse qui est quand même exigeante. Ce n'est pas facile. J'insiste pas du tout sur le statut. D'ailleurs, j'allume les mecs. Ça, c'est les traders américains pour vous faire acheter les formations. Ils disent, regarde, je roule en Lamborghini. C'est leur levier numéro 1. Le levier numéro 2, c'est qu'ils vous disent qu'ils ont 300 avis clients, 5 étoiles sur Trustpilot. Les mecs, ils ne vous parlent pas de trading, ils ne vous parlent pas d'opération, ils ne vous parlent de rien. Ils vous disent, regarde ma Lambo et regarde mes avis clients. Donc, tu peux acheter. Moi, je suis désolé, mais ce n'est pas ça des avis positifs que ça garantit que vous allez pouvoir échapper au chaos des marchés. Pensez à l'ETF Rare Earth qui vient de s'envoler à deux jours près. Je me faisais complètement exploser la tronche parce qu'il y a un responsable chinois qui répond à Trump. Le mec, il a une Lamborghini ou il n'en a pas. Ce n'est pas ça qui va vous sauver du chaos des marchés. Je vous rappelle quand même deux, trois vérités sur le trading. J'ai une vision plutôt militaire du trading, plutôt commando qu'autre chose. Et aussi, pourquoi je ne suis pas gérant de capitaux ? Pourquoi je ne cherche pas à devenir milliardaire ou millionnaire par dizaines de millions ? Je vous rappelle aussi une vérité sur les gens qui sont richissimes. Ce sont des gens qui sont seuls systématiquement et qui ne peuvent pas interagir avec d'autres humains du fait de leur richesse. Je n'ai pas envie de tomber en cette prison non plus. Je vous donne mon seuil, c'est 4 millions de dollars. C'est ma target. Il faut que je fasse deux fois grosso ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, je me calme parce que ça a des conséquences bien au-delà de faire beaucoup d'argent. J'en connais beaucoup des gens qui sont en prison à cause de trop d'argent. Avec les gonzesses, je n'en parle même pas. Donc, le fameux groupe dont je vous parlais et ensuite, qu'est-ce que vous trouvez dans les 20 modules qui font entre 15 et 60 minutes plus les updates qui sont déjà faits. Il n'y a pas encore un client puisque c'est la première vidéo que je fais, la formation en ligne depuis une semaine, mais j'ai déjà fait des updates et des correctifs au-delà des 20 modules. Et bien sûr, comme j'en fais tout le temps, je serai derrière. Est-ce que vous êtes débutant à ce que vous pouvez faire cette forme ? Est-ce que vous pouvez faire du trading sur le secteur ? Je vous offre le pack des 20 livres de Edouard Vadis Édition, la maison d'édition que j'avais en France avant, que j'ai arrêté en 2010. Vous avez toute la base pour apprendre si vous ne connaissez rien. Je vous recommande trois livres pour vous mettre le pied à l'étrier et avec ça, vous pouvez tout à fait après avoir le niveau pour intervenir sur le trading sur ces rotations sectorielles. Voilà, donc ici, je vais mettre les vidéos une à une sur cette histoire de rotation sectorielle. Voilà, je vous dis à bientôt.